La femme veut le gars que toutes les meufs veulent, ok, et que tous les gars veulent devenir. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Je sais rien que vous aurez bien, n'hésite pas à t'abonner, tu crois, abonne-toi, clique sur la cloche. Il y a déjà un j'aime, parce que de toute façon tu vas aimer, et de toute façon c'est ça t'est surremboursé, donc le j'aime tu peux l'enlever à la fin de la vidéo, j'ai envie de te dire, mais déjà tu peux le mettre comme ça, tu n'oublies pas, on est bon, ok, parce que moi je sais que des fois je regarde les vidéos, après j'ai bien aimé, après je vais bien mettre le j'aime, donc mettez le j'aime des méta, comme ça on est bien, on est bon. Ici c'est Jonathan Hatchi, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne, alors qu'est-ce qu'on fait ici, c'est quoi le projet ? Alors du coup, l'idée de la chaîne c'est de pouvoir revitaliser le taux de testostérone, quand même, et de pouvoir te permettre de pouvoir devenir libre, et pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, en gros faire du Zéyo, pour ça il faut du Zéyo les gars. Donc tu as une monétude de cas, où tu es libre de pouvoir y accéder, c'est offert, donc je te montre exactement comment j'ai fait 20 ans en une semaine, voilà, je ne sais pas pourquoi tu hésites, tu as déjà vu plusieurs de mes vidéos, je ne comprends pas trop vraiment le principe, pourquoi tu n'as pas encore pris. C'est 20 ans en une semaine, je te montre exactement, c'est gratuit, c'est offert, il n'y a pas de danger les gars, les gars sont toujours un truc où il y a un danger là, je sens qu'il y a peut-être un danger, calme-toi un petit peu, non, il n'y a rien, voilà, c'est gratuit, c'est offert, voilà, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Et pour ceux qui sautent déjà les gars, il y a Pirate Marketing, ma formation, ma plus grosse formation, où je te partage toutes les stratégies qui vont te permettre d'atteindre au moins, au minimum, les 5K par mois et plus 6 affinités, ok, et cette formation, c'est 100% financier, ça c'est une information qui t'intéresse. Donc si jamais tu es déjà salarié en France, etc., tu as du financement, tu as du CPF, et du coup tu pourras utiliser ton CPF pour pouvoir accéder à la formation. Donc tu as toutes les infos en description, tu cliques sur le lien, ok, tu vas pouvoir prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe, si jamais tu sais pas c'est quoi CPF, je peux poser tes questions, ok, est-ce que tu sais le CPF, les démarches à faire, etc., on va tout faire avec toi, ok, et après on te donnera les accès à Pirate Marketing, ok, donc c'est aussi simple que ça les gars, je veux dire, bienvenue en 2022, ça fait plaisir, je veux dire, les gars, vous n'avez plus d'excuses maintenant pour créer votre vie sur mesure, on va te dire là, il n'y a pas d'excuses les gars, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redoublé mon BEP, ok, j'ai grandi dans le quartier des pyramides, arrête de trouver des excuses les gars, on a tous galéré, faut juste passer à l'action, aujourd'hui voilà, je voyage, ça fait 3 ans de voyage, voilà, qui l'eût cru, tu peux te dire que, non, c'était pas parti comme ça, mais bon, la seule chose que j'ai les gars, c'est que j'ai des coronesses, voilà, je sais qu'il y en a, je sais qu'il y en a, c'est rare, je sais que ça devient de plus en plus rare, plus personne sait qui il est, homme ou femme, on sait pas, on sait pas, moi je me rappelle, voilà, donc je suis passé à l'action, à toi de voir maintenant, et passons directement au sujet de la vidéo, Alors, qu'est-ce qui est roi, le physique, l'argent ou le statut, la fameuse triade, qui jamais, si jamais t'es pas au courant, voilà, dans le monde un peu red pill, tous les gens qui sont, qui se sont débranchés de la matrice, sont au courant et savent, quels sont les traits qui, du coup, par lesquels sont attirés les femmes, donc c'est la fameuse triade, statut, physique et argent, et donc du coup, je vais voir, je vais te partager avec toi, je vais te donner mon opinion par rapport à ça, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui a le plus, qu'est-ce qui est roi en fait, entre les trois, ok, donc après, il y a une première incompréhension par rapport aux trois, je dirais, je sais pas si c'est vraiment le bon mot, incompréhension, par rapport à ce que je vais exprimer, mais même si tu coches toutes les cases, parce que des fois, les gars, ils se disent, si je coche toutes les cases, on est bon, même si tu coches toutes les cases, tu te feras quand même rejeter par certaines femmes, ça veut pas dire, parce que t'as coché toutes les cases, ben n'importe quelle femme que tu veux aller voir, boum, elle va être attirée par toi, ça fonctionne pas comme ça, les gars, même si tu coches toutes les cases, tu vas toujours avoir des refus, tu vas toujours te faire ghoster, ça ne change pas, ok, même Drake, même Drake tout en haut, il peut pas arriver et gérer n'importe quelle meuf, il y a des meufs qui vont le recaler, et c'est comme ça, ok, et rappelez-vous les gars, nous ne sommes pas des meufs, ok, les meufs peuvent avoir l'attention de pratiquement tout le monde et c'est très très rare qu'elles se fassent rejeter, ok, en tout cas en termes de, pour pouvoir rentrer en intimité, après pour rentrer en relation long terme c'est différent, puisque la femme contrôle l'accès au sexe et l'homme contrôle l'accès aux relations long termes, donc du coup c'est là qu'elles vont galérer, mais du coup, toi, tu vas quand même te faire rejeter, sache-le, même si tu coches les trois, ok, c'est évidemment que tu vas augmenter ton pourcentage de conversion énorme, ça n'a rien à voir, Drake, je veux dire, il est pas, je veux dire, on sait très bien qu'il n'y a pas de problème pour Drake, on n'est pas triste pour Drake les gars, il n'y a pas de problème, ce que je veux dire c'est que même si tu as les trois, tu vas quand même te faire recaler, et troisième chose que j'ai vu que les gens ont un petit peu du mal, c'est que, alors même si c'est le titre de la vidéo, on va voir ensemble qui est-ce qui est le plus king ou pas, le plus roi, qu'est-ce qui est le plus important ou pas, et c'est pas forcément celui que tu crois, c'est que les trois sont importants, souvent les gens, j'ai remarqué, ils disent, ouais, non, le statut c'est mieux, l'argent, surtout l'argent, ça c'est le truc qui revient souvent plutôt, c'est de l'argent, les gens, ouais, ils sont à fond sur l'argent, ils disent, ouais, si t'as l'argent, ça a été refait, c'est bon, il n'y a pas de problème, je veux dire n'importe quelle meuf, alors, oui et non, et d'ailleurs c'est ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo, oui et non, en fait, les trois sont importants, tu peux pas genre faire comme si, en fait, les trois sont importants, ok, si t'en manques un, ça va coincer à certains moments, il y a des avantages et des inconvénients pour chaque, et c'est comme si tu embrieques chaque truc en fait, et qui fait qu'après, là, le puzzle il est bon, donc les trois sont importants, et ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc du coup, premier de la triade, on va voir, c'est le physique, alors le physique, ça veut dire, alors que moi, quand je parle de physique, je parle pas forcément du visage, genre être beau, tout ça, alors évidemment, ça joue, c'est un plus, mais je parle vraiment du physique de manière générale, ça veut dire ta posture, comment tu t'habilles, et évidemment, si jamais tu as le six-pack, ok, donc pour moi, le fait de travailler son physique, déjà directement, ça va enclencher chez la femme, en fait, un désir ardent, ça va l'exciter en fait, tout simplement, tu vois, le fait que tu aies un bon physique, que tu sois frais, forcément, ça va l'exciter, et surtout, si jamais dans tes échanges avec les femmes, tu es plus sur des dating apps, sur tout ce qui est applications de dating, Tinder, tout ça, toutes les applications de dating, ben, tu le leads en fait par ton physique, par ton look, tu vois, donc si jamais, et moi, j'utilise beaucoup ça aussi, donc du coup, forcément, dans tout ce qui est dating apps, etc., tout ce qui est online, que ce soit Instagram, ben, tu utilises en fait ton physique, ton look, pour pouvoir gérer des goûts, tout simplement, ok, donc c'est super important pour moi, le look, que tu puisses avoir le six-pack, que tu sois frais, pour qu'elle ait envie vraiment de toi, pour que quand tu arrives, je ne sais pas, dans le moment de l'intimité, qu'elle ne soit pas, genre, non, qu'elle soit vraiment super contente, qu'elle n'en peut plus, qu'elle soit déchaînée au lit, ok, qu'avant même que vous arrivez dans le lit, elle n'en peut plus déjà, ok, ben, ça, tu l'as quand tu fais attention à ton look et quand tu as un bon physique, ok, ce que tu ne peux pas avoir, par exemple, avec le statut et avec l'argent, parce que les gars, vous êtes à fond sur l'argent, ouais, il faut l'argent, il faut l'argent, il faut l'argent, ouais, mais si jamais tu as l'argent, l'argent ne va pas l'idée sur un désir ardent, une excitation de la femme, par rapport à ça, tu vois, donc, ça, c'est pour ça que c'est important, le physique, parce qu'elles vont souvent te dire, ah ouais, il n'y a pas de problème, moi, j'aime bien ton petit bidon, c'est comme un nounours, je me sens à l'aise, etc., c'est bullshit, ok, après, le problème que je peux noter par rapport au physique, c'est que tu auras beau travailler ton physique, aller à la salle, avoir le six-pack, être frais, etc., t'habiller, avoir un flot, tout ça, tu ne plairas pas à toutes les meufs, tu vois, il y a des meufs, parce que, comme toi, elles ont des préférences, il y a des meufs qui vont aimer certains types de gars, il y a d'autres meufs qui n'ont pas aimé certains types de gars, donc ça, après, le licencié, c'est que tu travailles sur toi, mais quand tu tomberas sur la meuf où tu es son type, eh bien, elle sera vraiment excitée. Le deuxième de la triade, c'est l'argent, le fameux argent, là, que tout le monde parle à chaque fois qu'ils mettent sous mes vidéos, ouais, en fait, elle veut juste de l'argent, ah, c'est juste des gold diggers, ah, l'argent, l'argent, donc on va parler de l'argent, parce que si jamais tu as que l'argent, pour moi, ce n'est pas suffisant du tout, ok, comme je disais dans une vidéo, ça te qualifie pour parler à certaines meufs, ça te qualifie seulement, ok, mais après, tu es en compétition avec d'autres gars qui sont peut-être qui ont du statut et qui ont aussi un physique, donc après, tu es en compétition, mais tu as juste, voilà, ça donne juste la possibilité de parler à certains calés de meufs, on va dire à partir des 8, 9, 10, ok, en gros, de l'IG model, donc ouais, si tu n'as pas d'argent, l'IG model, ok, c'est un look, si jamais tu as un bon physique, elle va te voir, etc., mais elle ne va jamais être considérée pour un potentiel long terme, parce que la femme cherche la sécurité chez l'homme, que ce soit financière, émotionnelle et physique, ok, donc si jamais tu es juste un beau gosse, il y a moyen que sur court terme, tu peux peut-être te mettre un coup, mais sur le long terme, elle ne va jamais te prendre au sérieux, donc l'argent, pour moi, en fait, il décuple ton physique, par exemple, si jamais tu es bien, tu es frais, tu as le six-pack, etc., tu vas pouvoir tâcher des beaux vêtements, tu vas pouvoir prendre soin de, je ne sais pas moi, de ton corps, etc., tu vois, ça va décupler aussi ton statut, si jamais, par exemple, tu as du statut, du coup, ça va te permettre d'avoir plus de lifestyle, tu vois, tu vas pouvoir payer lifestyle, les femmes, elles aiment les... Quand elles disent, ouais, j'aime les hommes qui sont... Bon, j'oublie le mot, mais c'est en gros, ça veut dire, genre, que tu la surprends, que tu la surprends, genre, tu dis, bon, vas-y, vas-y, on va aux îles Caïmans, prépare-toi, on part, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, avoir un certain lifestyle, etc., et bien ça, du coup, ça va forcément, ça décuple ton statut, ça crée du lifestyle, et si jamais, si jamais tu es déjà frais, tu as déjà un beau physique, ça te permet de pouvoir être frais, de pouvoir bien t'habiller, etc., avoir des vêtements qui sont stylés, ok. Donc, l'argent, en fait, ne fait que décupler ce que tu es exactement, et te permet de pouvoir créer un lifestyle que toutes les femmes recherchent. À un moment donné, toutes les femmes, elles veulent des sacs, je ne sais pas, Louis Vuitton, et partir à Dubaï, partir voyager, faire des trucs comme ça, ok. Ça, on est d'accord, ok. Maintenant, autre chose aussi, si jamais tu as de l'argent, les femmes, elles vont toujours te mettre sur vision long terme, tu vois. Elles vont dire, ah, lui, c'est un gars qui va pouvoir, du coup, je vais pouvoir trouver la sécurité, que ce soit financière, déjà, ben voilà, financière, émotionnelle, et à bon avenir pour mes futurs enfants, par exemple. Donc, du coup, directement, elle va te mettre dans la case boyfriend ou relation long terme, en tout cas. Elle va essayer de voir si tu peux lui mettre la bague. Donc, c'est, tu dirais que tu coches la bonne case. Donc, c'est vrai que ça, l'argent permet que la femme se dise, ok, lui, c'est quelqu'un de sérieux, et on ne peut pas lui en vouloir pour le long terme. Alors que si jamais tu n'as qu'un beau physique, ben, elle ne se dit pas, ah bon, ben lui, non. Tu peux, tu rabote le beau gosse, tout ce que tu veux. Si jamais tu n'as pas une situation financière stable, que tu es en galère, tu n'as pas d'argent, tu ne fais rien, c'est pour ça qu'elle dit ambitieux, mais en fait, elle va aller à qui fait de l'argent, elle ne va pas continuer avec toi. Elle va se dire, mais il n'y a pas d'avenir avec lui, en fait. Les femmes regardent toujours au futur de l'homme, toujours au futur. Ok, qui va devenir ? Qui il est déjà ? Ou qui va devenir ? C'est ça qu'à dire, il joue un gars ambitieux. Est-ce qu'il va faire des choses ? Est-ce que sous le long terme, il va créer des choses ? Il va accomplir des choses, en fait. Ok ? Alors que les hommes regardent le passé, de la femme. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais du coup, le problème qu'on peut voir par rapport à l'argent, ben, il y a plusieurs problèmes. Déjà, si jamais tu leads grâce à ton argent pour pouvoir gérer d'ego, contrairement, par exemple, quand tu leads par ton physique, ben, ce qui se passe, c'est que l'argent ne crée pas un désir ardent de la meuf. L'argent n'excite pas la meuf. Ok ? Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas attirer des meufs, tu ne sais pas si jamais elles sont vraiment excitées par toi. Et c'est là que les gars disent, « Ouais, mais si j'ai d'argent, je ne sais pas si jamais elle me kiffe, je ne sais pas quoi. » Parce qu'en fait, tu vas attirer des meufs qui vont vouloir profiter juste de ton argent et ton lifestyle et qui, après, vont partir, ce qu'on appelle les gold diggers, les michtos, parce qu'en fait, elles ne sont pas excitées par toi. C'est juste parce que tu as de l'argent qu'elles vont être là. Et la deuxième catégorie de meufs, qui n'est pas forcément mieux, mais bon, j'en sais rien, mais bon, tu t'en jugeras, c'est les femmes qui cherchent la sécurité, uniquement la sécurité, au-delà que ce soit du statut ou du physique que tu as, tout simplement parce que peut-être qu'elles commencent à avoir déjà un certain âge. Donc, du coup, elle met en priorité d'abord le fait que tu sois stable financièrement ou que, par exemple, elle a déjà des enfants, donc elle veut un gars qui va pouvoir être un beau-père et prendre soin des enfants financièrement, etc., pour avoir une meilleure vie. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves avec des meufs potentielles qui ne sont pas là réellement parce qu'elles sont super excitées par toi, qui sont là juste parce que la première, c'est une gold digger, elle veut prendre ton argent, tout simplement, c'est une michto. Et la deuxième, c'est juste parce qu'elles préfèrent avoir une sécurité financière et se dire, oh non, voilà, je suis tranquille, etc., même si jamais tu es de niveau, même si tu ne l'excites pas, etc. Et donc, le problème avec ça, c'est que ce genre de meufs-là, quand elles sont là juste en mode genre sécurité ou je ne sais pas quoi, elles vont te tromper avec le gars qui est super, qui est frais, qui a le six-pack et qui l'excite. Donc, c'est ça le problème avec l'argent. Le gars, il dit, ouais, il suffit juste d'avoir l'argent et ça y est, c'est bon, c'est réglé. Ben non, pas du tout, c'est juste une pièce du puzzle. À moins que tu veux que ta meuf, elle couche avec Chad parce que lui, parce que Chad l'excite, parce que Chad est un alpha, parce qu'après, je ne vais même pas parler de ça, mais il y a aussi de la compréhension de la nature féminine, etc. Si jamais tu ne l'as pas, c'est cuit. Ce sont au tour de nos jours. Sans rester dans les détails, on va dire, déjà le fait qu'elle soit, tu le lead par ton argent, ben c'est pas, c'est pas, moi je ne crois pas que l'argent excite une femme. Ce qui va l'exciter, c'est ton physique, c'est comment tu es. Et la dernière de la triade, qui est le statut, franchement le statut, j'avoue qu'à un certain niveau, en fait pour moi le statut, à un certain niveau, c'est pour moi aussi, il est roi, tu vois. Le statut des rois à un certain niveau, ok. Quand tu arrives sur les drakes, les trucs comme ça, vraiment tu es connu, tu es vraiment mainstream, bon clairement là le statut, tu as beau être un gars normal, éclaté, etc. pas super frais, etc. Si tu as le statut, tu vas pouvoir gérer vraiment, pratiquement toutes les meufs que tu veux, ok. Maintenant, les statuts, genre petit, genre tu n'as pas beaucoup de followers, parce qu'après les statuts, ça part sur quoi ? Aujourd'hui, on est dans l'ère des réseaux sociaux. En gros, si tu veux du statut, si tu es vérifié, boum, tu as du statut. Tu vois, si jamais tu vois, je ne sais pas, tu n'es pas vérifié, tu envoies un message sur Instagram, la meuf ne va pas te répondre. Si jamais tu es vérifié, elle va te répondre. Tu vois, pourquoi ? Parce qu'en fait, la meuf veut le gars que toutes les autres meufs veulent et que tous les gars veulent devenir. Je répète, la femme veut le gars que toutes les meufs veulent, ok, et que tous les gars veulent devenir. La meuf, elle veut toujours, en gros, la meuf, elle veut le dernier iPhone. Elle veut le dernier iPhone pour pouvoir se la raconter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand elle a son gars, elle dit, ah oui, mon gars, il déchire. Donc, du coup, ça va, elle va pouvoir se la raconter. Elle va pouvoir faire show off, comme ils disent, aux Etats-Unis. Voilà, elle sera contente. Elle sera fière. Elle va faire des stories. Elle va te mettre sur ses stories. Elle va te mettre sur son Instagram. Donc, le statut. Mais par contre, vraiment, le statut, pour moi, c'est vraiment quand tu arrives à un certain niveau, vraiment, c'est king. Si jamais, genre, je ne sais pas, tu as 20 000 followers, tu fais un peu la diff. Moi, d'expérience, par exemple, la meuf, elle m'a déjà kiffé. Parce que moi, je dis plutôt par mon physique. Elle m'a déjà kiffé. Après, elle sait avoir que je fais des vidéos, etc. Elle dit, ah, c'est cool et tout. Ça rajoute un peu plus, tu vois. Ça veut dire, c'est pas un gars normal, un gars moyen qui ne fait rien. Tu vois, ça te rajoute un peu plus. Donc, imagine, si jamais tu as, je ne sais pas, tu as un million de followers et tu es vérifié, bon, ben là, là, il n'y a aucun souci. Tu vois, forcément, tu vois. Mais ça, c'est valable même pour, je veux dire, même les gens, les hommes, quoi. Je veux dire, la preuve sociale, c'est quelque chose qui fonctionne toujours, quoi. Ça fonctionnera toujours. Les gens, par exemple, le restaurant, si tu veux au restaurant, tu vois qu'il y a une longue queue devant le restaurant, ben, tu te dis ça, c'est un bon restaurant et tu y vas. Ça s'appelle la preuve sociale. Ben, là, c'est pareil. Si jamais la meuf, elle voit que tout le monde te follow et qu'en plus, tu es vérifié, ben, elle se dit, ah, ben, c'est lui. Si tout le monde est là, c'est qu'il y a un truc qui se passe là. Donc, si je peux le gérer, je vais le gérer. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, pour moi, le statut, si jamais tu as déjà l'argent et en plus, tu es physiquement, tu es bien, tu rajoutes le statut derrière, ça confirme juste ce qu'elle pensait déjà. Ça te met sur un piédestal et là, tu as tout ce qui fonctionne. Ça veut dire qu'elle est là, elle te respecte, elle t'admire, elle peut avoir du lifestyle, OK, avec toi. Elle est en sécurité financière, elle se dit, c'est bon pour mes enfants et en plus, elle est excitée par toi parce que tu as un bon physique. Donc, c'est pour ça que dans tous les cas, les gars, il faut avoir les trois. Si jamais tu n'en as qu'un seul, tu vois, il y a des problèmes. Si tu n'as que le statut mais après, tu n'as pas d'argent, à un moment donné, on fait comment ? Elle ne peut pas avoir vraiment la style. C'est sûr que tu vas pouvoir gérer beaucoup de meufs, ça c'est sûr et certain. Mais après, sur le long terme, ça va être compliqué. Si tu n'as que le look, tu n'as que le physique, si tu n'as pas l'argent, sur le long terme, ça ne va pas fonctionner. Pareil, il faut les trois, les gars. Il faut les trois. Après, si jamais tu dois en choisir un, je dirais quand même que le statut, il est quand même roi. Si tu as du statut, en général, tu as quand même un peu d'argent si jamais tu ne fais pas trop n'importe quoi. Tu me diras, les rappeurs, par exemple, les rappeurs, ils sont complètement éclatés, ils ont du statut et ils n'ont pas forcément plus d'argent que certains entrepreneurs que tu ne connais pas parce que les rappeurs, ils gèrent leur argent n'importe comment. C'est du n'importe quoi. Les gars, ils viennent toucher un chèque d'un million, ils ont déjà acheté des voitures, 50 000 voitures, machin. Enfin, c'est n'importe quoi. Et en plus, tout le monde est inspiré par eux. Oh, c'est des gens ce qu'ils font. Tout le monde veut faire la même chose. Des bijoux, des trucs, que des passifs, les gars, ils achètent. Ils ont l'argent, ils achètent que des passifs. Et après, tu me tiendes que les gars, après, ils finissent, ou même certains acteurs, après, ils finissent, ils n'ont pas d'argent, ils disent, je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. Donc, ils n'ont pas tant d'argent, ils en ont évidemment. Mais voilà. Reste sûr que le statut, c'est super puissant. Par exemple, les gars de la NFL ou les gars de la NBA, ils envoient un message à un IG model et la meuf, elle vient tout de suite. Évidemment, des fois, ils se font rejeter. J'ai déjà vu des vidéos. Et c'est ça aussi. Ah, c'est l'un des problèmes aussi qui vient avec le statut. C'est que justement, après, tu dois dealer avec ce genre de trucs. Les gens, ils vont essayer de faire des fausses d'allégations. Par exemple, Chris Brown, par exemple, il m'a violé ou genre, ah ouais, tiens, on regarde, il a essayé de m'envoyer un DM, il a essayé de me gérer. Des meufs, une fois, elles veulent juste avoir l'attention, la validation d'un homme. Donc, ah, regarde, le gars de la NFL, il a essayé de me gérer, machin, machin, mais je ne vais pas répondre ou un truc comme ça. Après, tu dois dealer quand même avec ce genre de bullshit. Mais quand même, du majeur général, ils ne vont pas, je veux dire, à un moment donné, les gars, ils ne sont pas à plaindre. j'ai entendu trop d'histoires parce que je regarde des podcasts, même les meufs, elles en parlent, aux States, enfin, je veux dire, elles n'ont même pas honte de le dire, en fait, genre, ouais, le gars, il m'a payé un billet pour que je puisse venir chez lui, nanani, nanana, c'est des bombasses. Il y a des meufs qu'elles ne te voient pas, toi, elles ne nous voient pas. Elles ne nous voient pas, ok ? Par contre, si tu lui envoies un message, par exemple, elle te ghost, elle fait genre, elle n'a pas vu un message, ok ? Par contre, le gars de l'NFL, lui, il lui envoie un message et il la ramène chez lui, boum boum, et après, c'est fini, ok ? Donc, du coup, tout ça pour te dire que ça, c'est pourquoi elle peut faire ça, c'est grâce au statut, ça c'est simple que ça. Parce qu'avoir un bon lifestyle, en vérité, tu n'as pas besoin d'avoir tant d'argent que ça. Quand tu fais déjà 10, 20K par mois, la meuf, elle a déjà un bon lifestyle. Elle sera contente, tu n'auras pas de problème. Donc, voilà, c'était mon avis par rapport à ça. Toi, dis-moi ce que tu en penses, je regarde si jamais je t'ai tout dit. Ouais, c'est bon, c'est tout, je te dis tout ce que j'avais noté. Donc, voilà les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé et n'hésite pas à me dire ton avis que tu sois une femme ou un homme. Et les gars, de toute façon, il faut de l'argent, donc le premier truc qu'il faut faire, et en plus avec Pirate Marketing, tu travailles sur ton statut et souffrir de l'argent. Déjà, c'est déjà bien les gars, déjà bien. Après, la salle de sport, les gars, je ne peux pas tout faire, les gars. Il va falloir y aller à un moment donné. Non, ce n'est même pas la salle de sport, c'est de manger correctement. Bref, donc du coup, tu peux accéder, tu es libre pour accéder à ma formation Pirate Marketing, ok, où je vais vous montrer comment faire de l'argent et en plus développer ton statut. Ok, et c'est 100% financé, tu as tout en description. Donc les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Tu vas être ton camp. Sous-titrage ST' 501